Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 10 décembre 2020, 20h48, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. C'est pas facile. C'est pas facile de comprendre ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est complexe. La politique, c'est corrompu. La politique aux États-Unis, c'est très corrompu. Il y a plusieurs instances. C'est complexe. C'est pas comme nos systèmes à nous. Même le système français de la République, avec ses deux tours et son Assemblée nationale, ses maires qui sont élus, qui ont beaucoup de pouvoir, les guerres entre les républicains, les gens de droite et les socialistes, ça demeure quand même moins complexe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est assez complexe, quoique c'est très simple, dans le fond. Et là, on est en train d'assister à un cirque monumental. Donald Trump est en train de faire une piastre de l'argent comme c'est pas possible. Puis on va essayer de comprendre. Je vais essayer de vous démystifier tout ça pour que vous compreniez. Je sais qu'il y en a qui vont être frustrés, comme d'habitude, parce que la rationalité, c'est pas leur phare. Puis pourquoi c'est comme ça? Bien, on va commencer avec ce premier point-là. Pourquoi on assiste à ce qu'on voit des populations américaines et même étrangères qui sont devenus des adeptes de Donald Trump dans un scénario hollywoodien de cabale, de cannibale, mangeur d'enfants qui est là avec Vladimir Poutine pour sauver l'humanité. Deux êtres ignobles. Wesh! Vraiment pas fort. Mais ça a été bâti comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Parce qu'on fait face ici, on fait face à la mentalité du culte. On fait face à cette mentalité du culte qui est le suivant. Quand tu te présentes en politique comme étant un sauveur, ce que Donald Trump a fait en 2016, il s'est présenté comme le sauveur qui venait exposer les médias corrompus, l'establishment de la swamp, patati, patata, les grandes corporations, lui qui est milliardaire et qui a couché avec tout ce monde-là pendant toute sa carrière de pseudo-homme d'affaires, il s'est présenté. Il le savait. Donald Trump a toujours été attiré par les théories de conspiration. D'ailleurs, il y en a gardé une vivante pendant cinq ans, celle du certificat de naissance de Barack Obama, en allégant que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. puis il a fait rouler ça, rouler ça, puis ça, comme on dit par chez nous, ça pognait au sein d'une certaine classe de la population, groupe de la population. Donc, c'est présenté comme un sauveur. Habituellement, nous autres, on n'est pas habitués dans nos pays respectifs à voir nos politiciens se présenter comme des sauveurs. Ils se présentent plutôt comme des administrateurs qui vont essayer de se démêler, essayer de vous donner un petit peu plus sans vous en enlever trop, essayer de rester dans la continuité de l'autre gouvernement. Rien de spectaculaire. Il n'y en a pas un qui se présente comme sauveur. C'est très, très rare. Moi, je ne me rappelle pas. Sauf dans les pays de République de Banane comme la Russie. Vladimir Poutine s'est présenté comme un sauveur. Hugo Chavez s'est présenté comme un sauveur. Fidel Castro s'est présenté comme un sauveur. Adolf Hitler s'est présenté comme un sauveur. Franco s'est présenté comme un sauveur. Mussolini s'est présenté comme un sauveur. Staline s'est présenté comme un sauveur. Donc, tu vois les connexions de ces gens-là qui se présentent comme des sauveurs face à la nation qui est dans une mauvaise posture. Habituellement, quand tu viens te présenter comme un sauveur, c'est quand ça ne va pas bien. Quand ça va bien, tu n'as pas besoin de sauveur. Tu as besoin d'un sauveur quand ça va mal. Et là, aux États-Unis, ça n'allait pas vraiment bien. Il y a une bonne partie de la population qui s'était sentie oubliée par huit ans de l'administration plutôt technocrate, appelons-la comme ça, de Barack Obama, qui a fait des bons coups, qui a bien administré, mais qui a déplu à la base américaine blanche, chrétienne, dans son ouverture face au monde, dans son ouverture face à l'islam, dans son ouverture face à l'immigration. Cette population-là n'embrasse pas ce genre d'idéologie et de vision. Et on s'est senti vraiment frustré. Donc, Donald Trump s'est présenté comme un sauveur. Donc, quand tu as des politiciens, mais ils sont rares, je t'ai nommé ceux du 20e siècle qui se sont présentés comme des sauveurs, puis ont tous bâti cette aura-là, quand tu te présentes comme un sauveur, tu viens te forger tout un groupe de disciples qui croient en toi. Et quand tu crois en quelqu'un, tout ce qu'il va dire, tu vas le prendre pour du cash. C'est comme dans la foi. Si tu crois en ta religion, il y a des bonnes chances que tu prennes tout ce qu'on va te dire pour du cash, comme on dit, pour la vérité ultime. Et c'est ce qui fait que tu deviens un fanatique. Donc, Donald Trump, qui s'est présenté en sauveur, s'est créé ce mouvement de disciples qui, naturellement, croit tout ce que Donald Trump raconte. Comme les Russes qui ont pensé que Vladimir Poutine était le sauveur de la Russie, croient tout ce que Vladimir Poutine raconte. Vladimir Poutine, à Londres, depuis pas combien d'années qu'il est là comme président, raconte n'importe quoi plus grotesque à chaque jour de ce qu'il a raconté la veille. Mais ses supporters prennent ça pour du cash, même si c'est des mensonges qu'un enfant d'âge élémentaire pourrait débanquer en deux minutes. C'est ça qui arrive quand tu crois qu'un politicien est un sauveur. Et c'est ce mythe-là que Donald Trump s'est bâti au fil de ces quatre ans en plus, avec une idée loufoque qui a été lancée par lui-même, les politiciens républicains et naturellement les disciples de Donald Trump qu'il était victime en plus parce que c'est le sauveur, c'est sûr qu'il va être victime d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, d'un État profond qui va vouloir le destituer, le renverser, et pourtant il a été élu en 2016. Puis on savait c'était qui puis on savait sur quoi il faisait campagne électorale. Penses-tu vraiment que le système électoral américain est frauduleux et contrôlé comme dit Donald Trump « is rigged » c'est triché, il est manipulé si Donald Trump a gagné avec 306 votes électoraux en 2016 contre Hillary Clinton? Penses-tu que le système est vraiment, vraiment et que les agences de services de renseignement sont vraiment de l'État profond et contre Donald Trump quand deux semaines à peine avant l'élection de 2016 sont allés réouvrir une enquête sur un portable de Anthony Weiner qui réouvrait indirectement une espèce d'enquête sur Hillary Clinton par le FBI et James Comey à dix jours des élections? Penses-tu vraiment qu'il y avait un coup d'État puis qu'il y avait un État profond contre Donald Trump? quand on sait très bien que c'est ça qui a mis le clou dans le cercueil des chances d'Hillary Clinton d'être élu. Donc c'est important de comprendre ça. donc il se présente en sauveur naturellement les gens qui croient en lui croient juste que ce qui sort de la bouche de Donald Trump ne croient plus en la réalité et en la vérité. On croit en Donald Trump et ce que Donald Trump va raconter et il y a des sites qui se sont spécialisés pour faire des fact-check des fact-check de Donald Trump c'est au-delà de dix mille mensonges par année ou je ne sais plus combien il y en a tellement c'est un mensonge par-dessus l'autre un mensonge qui vient contredire l'autre mensonge qu'il avait dit avant qui a contredit l'autre mensonge qu'il avait dit avant Donald Trump raconte n'importe quoi et son contraire. Donc tu ne crois plus en la vérité tu crois en ce que ton sauveur dit même phénomène avec Fidel Castro même phénomène avec Staline même phénomène avec Hitler Franco Mussolini tu peux tous les nommer ces gens-là ont vécu dans la déformation de la réalité et les gens qui ont cru en eux ont cru ce que ces tyrans-là ont dit et c'est exactement ce phénomène-là que tu vois aux États-Unis en ce moment avec Donald Trump parce qu'il s'est présenté en sauveur pas en politicien ordinaire qui vient juste essayer d'améliorer les choses administrer essayer d'avoir ceci cela peut-être donner ceci recevoir cela non lui s'est présenté en sauveur qui venait tout défaire puis tout refaire le créateur tout ce qui avait été fait avant lui par tous les présidents c'était du nul 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 il n'y a que moi qui peux tout refaire à partir de rien wow tu peux en faire au créateur donc quelqu'un qui se présente comme ça puis qui a réussi à être élu tous ceux qui le suivent prennent tout pour du cash de ce qui sort de sa bouche ce que tout le reste va raconter ce que tous les autres vont raconter les médias les autres politiciens tes amis tes cousins les membres de ta famille tes collègues de travail ça compte plus il y a juste ce qui sort de ton sauveur qui compte ce qui t'a amené à la situation actuelle tu comprends ce que je veux t'expliquer je pense c'est assez simple comme concept c'est le concept du sauveur que tous les tyrans ont utilisé il n'y a pas un tyran qui est venu dire à sa population je me présente pour venir vous écraser vous dominer vous contrôler vous torturer vous emprisonner il n'y a pas un qui réussirait à être élu ils viennent tous les tyrans se présenter en sauveur ils vont tous être les protecteurs de la démocratie les protecteurs de la liberté les protecteurs de la constitution mais vont faire tout le contraire une fois rendus au pouvoir parce que c'est des êtres mécréants celui qui se présente comme un sauveur j'espère que t'es capable tout de suite de comprendre que c'est affaire vraiment à un fraudeur ça t'amène à la situation actuelle où en pleine défaite électorale majeure t'as Donald Trump qui dit l'élection a été truquée il dit moi je suis celui qui est président sortant qui a eu le plus de votes c'est vrai il y a eu comme président sortant 74 millions de votes mais l'élection est truquée ça veut dire que si l'élection est truquée ces 74 millions de votes sont truqués aussi sont fake donc d'un côté il dit je devrais être réélu j'ai eu le plus de votes comme président sortant 74 millions ça s'est jamais vu ben oui mais c'est parce que là t'arrêtes pas de dire que l'élection était fake tout avait été truquée trichée puis manipulée ça veut dire que tes 74 millions de votes sont pas bons comprends-tu l'illogisme là-dedans il s'en va en Géorgie en Géorgie les républicains ont dépensé je sais pas combien d'énergie puis d'argent pour faire recompter recompter on a recompté 4 fois 4 fois on est arrivé au même résultat là ils sont en run-off ils sont obligés de se rendre à une élection spéciale pour élire les deux républicains sénateurs ou démocrates qui vont aller représenter la Géorgie au Sénat parce que en Géorgie comme dans quelques autres états la loi oblige que si tu veux gagner une élection en tant que sénateur tu dois récolter 50 plus 1% s'il y a personne qui récolte 50 plus 1% on s'en va dans une éliminatoire on s'en va dans une finale il y a une autre élection puis après ça c'est le gagnant même si t'as pas 50% c'est celui qui en remporte le plus de voix qui gagne et là c'est dans cette situation on se retrouve et Donald Trump n'a pas arrêté d'attaquer la Géorgie le gouverneur de la Géorgie Brian Kemp un républicain pro-Trump il nichait les bottes de Trump pendant 4 ans un autre quelque chose Burger qui est le secrétaire de l'état de la Géorgie qui est un autre républicain qui lui aussi a voté pour Donald Trump pendant aux deux élections puis qui est déçu du résultat mais il dit c'est ça le résultat qu'est-ce que tu veux qu'on fasse on l'a raconté 4 fois puis là tu as Donald Trump qui s'achante sur la Géorgie pour dire que c'est vraiment corrompu les républicains qui sont au pouvoir sont corrompus ils ont manipulé l'élection mais il demande aux disciples d'aller voter pour aller élire deux candidats républicains bien là c'est parce que si c'est si corrompu le système électoral en Géorgie pourquoi tu demandes aux gens d'aller voter si c'est si corrompu comment ça se fait que tu leur dis que c'est important qu'ils aillent voter comprends-tu c'est du c'est du n'importe quoi mais je sais qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas de rationalité puis qui attendent un sauveur donc quand tu attends un sauveur c'est parce que t'es vraiment vraiment désemparé puis t'es plus capable de réfléchir ça je comprends ça que vous soyez comme ça puis on peut pas vous raisonner mais là je parle aux gens qui ont une tête sur les épaules tu comprends la cause suprême a rejeté la semaine dernière je vous en ai parlé une requête elle l'a même pas regardée à neuf contre zéro parce qu'ils sont neuf juges ça nous intéresse même pas ça puis moi je vous l'avais dit depuis longtemps comme il y a bien des choses que je vous ai dit depuis longtemps mais vous m'avez pas écouté parce que vous êtes désemparé puis vous n'avez pas de raison puis vous n'avez pas de rationalité puis je comprends ça j'ai déjà été comme ça aussi je vous avais dit la cause suprême va même pas entendre ça parce que il n'y a pas de preuve il n'y a pas d'évidence à chaque fois que l'équipe judiciaire légale de Trump est allée devant les tribunaux puis on va aller voir dans quelques instants toutes les défaites ils n'ont jamais jamais allégué de fraude ils ont toujours voulu supprimer des votes mais ils ne sont jamais allés devant le juge pour dire il y a des fraudes de masse il y a des fraudes généralisées parce qu'ils n'ont pas de preuves puis ils savent que ça pourrait leur coûter cher d'ailleurs on entend de plus en plus aux États-Unis aujourd'hui puis hier de voix s'élever pour demander que tous ces avocats-là qui prétendent qu'il y a eu des fraudes à la télé qui sont là à la télé à blablabla parce qu'à la télé tu n'as aucune conséquence tu peux dire n'importe quoi avec Sean Hannity Lorraine Graham Tucker Carlson à Fox News à Newsmax ou à l'autre je ne me rappelle plus c'est laquelle One News ou You One News ou QI News ou whatever News tu peux dire n'importe quoi à la télé parce qu'il n'y a pas de conséquences mais quand ces gens-là qui sont à la télé ils disent il y a des fraudes massives on a un qui a trouvé des millions de votes en dessous d'une roche l'autre en dessous d'une grenouille l'autre en dessous d'une vache l'autre en dessous d'un cochon quand tu arrives devant le juge tu ne peux plus raconter ça donc quand ils arrivent devant le juge ils disent non monsieur le juge on va juste faire supprimer tel lot de votes dans tel comté supprimer ça parce qu'il y a eu tel on pense que ceci ou on pense que cela mais ils n'arrivent pas avec des preuves de fraude parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas ils veulent juste faire supprimer des votes puis la plupart des votes qu'on veut faire supprimer c'est tout dans des districts afro-américains encore là c'est des afro-américains qui sont ciblés par les républicains et l'équipe de Trump mais il n'y a aucune évidence de preuve de fraude quelconque ils n'en ont pas présenté une tu as une tête de l'innocite qui s'appelle Alex Kasset-Trudel qui raconte n'importe quoi d'ailleurs je ne savais pas pourquoi le monde l'écoute encore sur une autre plateforme mais lui je comprends qu'il continue à dire ça parce que il y a un modèle d'affaires mais les gens qui l'écoutent franchement ce n'est pas fort là dans quel monde vous vivez dans quelle réalité vous vivez l'autre est allé dire que Joe Biden était pour concéder la victoire à Trump le gars il vient presque de terminer de tout composer son cabinet et son équipe dans quel monde ils vivent eux autres ça ne se peut pas c'est pathétique d'ailleurs tous les états ont tous confirmé le résultat de leur vote tu ne peux plus rien faire il est trop tard lundi c'est le collège électoral le 14 décembre qui se réunit Joe Biden a remporté 306 votes du collège électoral que ça te plaise ou non puis il n'y a aucune preuve de fraude on a analysé les machines on a tout analysé pour faire plaisir au gros bébé Lala qui n'est pas capable d'accepter ça l'est fait mais qui a fait 400 millions de dollars jusqu'à présent avec ça Donald Trump donc je sais que c'était long un peu comme intro mais j'avais besoin que vous compreniez le principe du sauveur puis c'est pour ça qu'on voit ces gens-là partout sur Facebook YouTube de moins en moins mais Facebook surtout parce que Facebook tolère toutes les cochonneries toutes les fake news d'ailleurs Facebook c'est le siège social des fake news ok sur Facebook il y a juste ça des fake news tu n'es pas capable de trouver une vraie nouvelle sur fake news sur fake news Facebook c'est juste des fake news au moins YouTube puis d'autres plateformes ont nettoyé leurs plateformes de toutes ces têtes de linotes-là puis ces conspirationnistes-là la force de frappe d'élite de l'équipe de Trump est maintenant ou a perdu maintenant plus de 50 défis électoraux devant les tribunaux libérer le Kraken n'est pas tout ce qui est censé d'être libérer le Kraken le président Trump et ses alliés ont désormais perdu 51 batailles juridiques post-électorales selon un décompte tenu par Mark Elias le principal avocat électoral des démocrates et ils ne sont ils ne sont sortis victorieux que dans un cas mineur je vous en avais parlé déjà juste une victoire mineure qui est banale ça n'a même pas c'est c'est insignifiant ça n'a même pas d'importance c'est une réprimande stupéfiante qui montre à quel point leur attaque contre l'élection leur attaque ont été sans fondement et à quel point Trump a peu de chances d'annuler les victoires électorales du président et lui Joe Biden dans l'un des états qu'il a gagné voilà pourquoi l'équipe délite des forces de frappe que l'avocate de Trump Gina Ellis a promise ou vous savez le Kraken dont l'ancien avocat de Trump Sidney Powell continue de tweeter ça c'en est une je vous avais dit que c'était tout un clone ça Sidney Powell mercredi après-midi la Cour suprême des États-Unis a catégoriquement rejeté un appel des alliés de Trump et l'affaire a été rejetée dans le il avait amené l'état de la Pennsylvanie devant la Cour suprême l'ordonnance émise par le juge en chef pas le juge en chef mais le juge de la Cour suprême Samuel Alito n'avait pas de dissension indiquant que les six juges conservateurs y compris les trois juges que Trump lui-même avait nommées ne voyaient pas beaucoup de mérite dans l'affaire la demande d'injonction présentée au juge Alito a été renvoyée par lui à la Cour inférieure ils ont dit allez vous dire des cours inférieures là l'y tombe dans le rejet laconique d'une seule ligne imaginez-vous mais Trump n'a pas fini de ne pas gagner mercredi soir la Cour suprême du Nevada a rejeté à l'unanimité une tentative de la campagne de Trump de rejeter la victoire confortable de Joe Biden dans cet état cela a confirmé la décision du juge de district selon laquelle il n'y avait aucune preuve crédible ou fiable que les élections générales de 2020 au Nevada avaient été affectées par la fraude la Cour suprême de l'Arizona a rejeté à l'unanimité un effort la présidente du parti du parti républicain de l'Arizona pour annuler la certification par l'état de ses résultats électoraux mardi et un juge géorgien a rejeté une poursuite visant à faire décertifier les résultats des élections par le gouverneur du parti républicain et le secrétaire d'état la plupart des états ont déjà certifié leurs résultats électoraux et mardi était le jour de la protection la date limite légale où si les états ont leurs élections résolues le congrès doit honorer leurs électeurs la semaine prochaine le collège électoral votera officiellement rendant la victoire électorale de Biden encore plus officielle le Wisconsin est le seul état qui n'a pas fait la réduction en raison d'un procès en cours mais on s'attend à ce que ces électeurs soient déterminés au moment où le collège électoral sera appelé à voter lundi donc avant d'aller à l'histoire du Texas je veux juste ouvrir une autre parenthèse pour vous expliquer ce qui s'est passé le soir d'élection parce que j'ai beaucoup de monde qui me disent puis des amis avec qui j'ai parlé qui sont conspirationnistes un petit peu mais c'est correct ils ont le droit et qui me disent ouais mais Jean t'as pas vu le soir de l'élection tout le monde à la télé même les comment t'attends tu disais ça y est on s'en allait vers une victoire de Donald Trump puis ça va être comme en 2016 peut-être même plus grand encore puis moi je vous avais tous tous expliqué ça bien à l'avance des semaines à l'avance si vous vous en rappelez à cause de la pandémie à cause de l'élection spéciale qu'on est en train qu'on est en train de vivre il y a eu un nombre quart de gens qui sont allés voter par anticipation je vous avais parlé je vous avais donné les chiffres on était rendu à 100 millions d'Américains qui avaient déjà voté par anticipation 100 millions d'Américains on n'avait jamais vu ça de toute l'histoire des États-Unis sans compter le nombre quart de gens qui ont demandé des bulletins de vote par correspondance d'ailleurs t'as la tête de l'inote à Alex Cossette Trudel qui raconte n'importe quoi qui est allé dire ça y est Donald Trump il y a quelques semaines a piégé les démocrates parce qu'il s'en va sur toutes sortes de sites mais lui c'est parce qu'il a un modèle à vendre il a un modèle d'affaires il se finance avec les dons de ses abonnés qui sont désespérés puis qui attendent la venue d'un sauveur puis qui sont prêts à écouter n'importe quoi que Donald Trump avait piégé les démocrates avec des enveloppes aux nanoparticules puis des bulletins de vote au filigrane un peu comme des dollars ou des chèques penses-tu que t'en aurais pas entendu parler si c'était arrivé ça c'est du n'importe quoi encore là vois-tu la propagande des mensonges quand t'es un disciple de quelqu'un qui croit un politicien s'est présenté en sauveur il croit juste dans ce qui sort de la bouche de ce politicien la vérité ça n'a plus d'importance la réalité ça n'a plus d'importance puis ils sont prêts à se ridiculiser ils sont même pas conscients qu'ils sont ridicules parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison parce que leur sauveur leur a dit ça penses-tu que s'il y avait piégé les démocrates tu ne l'aurais pas déjà su le 14 lundi c'est fini officiellement là penses-tu qu'il y aurait perdu 50 et 50 défis judiciaires penses-tu qu'il ne l'aurait pas présenté sa preuve de nanoparticules puis de c'est pas possible on dirait qu'on en fait à des enfants d'école je comprends un gars comme Alex Cossette Trudel puis Donald Trump qui racontent n'importe quoi parce que lui il fait de l'argent avec ça puis lui il veut démontrer à ses dix-sept que hé moi je suis un vrai lutteur je suis un vrai je suis votre vrai sauveur regardez j'arrête pas de me battre contre l'état profond mais pendant ce temps-là il collecte 450 millions de dollars il va avoir assez d'argent pour payer sa dette envers la Deutsche Bank cash mais à un moment donné vous devez vous autres vous ressaisir puis vous vous retrouver un peu de de jugement puis de jugeote là parce que ça devient vraiment pathétique cette affaire-là hé imagine j'espère que vous faites juste ça ici sur Youtube ou Facebook puis que vous ne dites pas ça au monde que vous connaissez là parce que franchement vous allez vous faire interner il y en a qui vont vous ça se faisait ça dans les années 20 30 40 tu sais quand il y en avait un qui était trop crackpot tu appelaies l'hospice puis le premier hospice le plus proche puis ils venaient le chercher en camisale de force là c'est ça qui va vous arriver donc ce qui est arrivé comme j'ai tout expliqué ça le soir de l'élection on vous l'avait dit même tous les grands médias l'avaient dit des semaines à l'avance le soir d'élection voici ce qui va arriver tu vas avoir l'impression que Donald Trump a gagné lui il va se déclarer gagnant mais après ça 2-3 jours après la réalité ça va être que c'est Joe Biden qui a gagné l'élection parce que ça se passe comme ça aux États-Unis ça se passe comment ? comme la chose suivante le soir de l'élection les votes qui sont comptés les premiers c'est les votes qui ont été qui ont été faits le jour de l'élection en personne dans les bureaux de vote partout aux États-Unis ça c'est les premiers votes qui sont comptés parce que c'est les plus faciles ils sont là tes heures avec toi soit dans la machine ou avec le bulletin de vote puis d'ailleurs j'aimerais vous rappeler que même quand tu votes par machine il y a un bulletin de vote qui correspond à ton vote donc tu as les deux tu ne peux pas avoir une fraude avec une machine ok ? penses-tu que les politiciens républicains laisseraient un système frauduleux s'installer ? c'est eux autres qui gèrent presque l'ensemble du pays donc c'est pour ça que le soir de l'élection tu as eu cette grande disparité parce que la plupart des gens puis des voteurs républicains eux autres on le savait ils ont pensé que la COVID c'était fake parce que Donald Trump leur a dit que c'était fake une autre folie qui sort de la bouche du sauveur que le monde que ses disciples dans lesquels ses disciples ont cru eux autres qui sont allés voter en personne donc ils ont pris d'assaut puis c'était eux autres qui étaient majoritairement là le jour de l'élection donc c'est bien évident que comme on compte ces votes-là en premier tu aurais naturellement une impression que Donald Trump est en avance puis a gagné l'élection mais tu as 100 millions et plus je pense que le compte final c'était comme 120 millions d'Américains qui ont voté avant par anticipation ces votes-là sont comptés après et les votes naturellement par courrier sont votés après une fois que tu as tout compilé ça mais ils sont plus compliqués tu ne peux pas faire ça le soir même les résultats sont rentrés plus tard puis c'est comme ça que Donald Trump et lui il l'avait dit il avait tout expliqué ça puis il savait qu'il avait préparé tout son narratif parce qu'il savait aussi depuis le départ que si Joe Biden gagnait la chefferie des démocrates les primaires démocrates ils savaient qu'il n'y avait aucune chance contre Joe Biden parce que Joe Biden est aimé même s'il est plate il est aimé il savait qu'il n'y avait aucune chance la seule chance que Donald Trump avait de gagner c'était d'affronter une Elizabeth Warren Bernie Sanders ou un autre mais contre Joe Biden il n'y avait aucune chance Joe Biden c'est un centriste qui va chercher tout le monde donc c'est pour ça que tu as vu ce phénomène-là le soir de l'élection mais ça ça avait été expliqué je vous l'avais expliqué des semaines avant l'élection tu vas voir le soir de l'élection Trump va se déclarer gagnant mais il sait très bien qu'il va perdre parce que tous les autres votes vont être comptabilisés après mais c'était son narratif c'était sa stratégie j'espère que c'est clair ça va bien jusqu'à présent là tu as 106 républicains qui soutiennent le procès du Texas pour annuler le résultat des élections c'est complètement absurde ça encore une autre tentative une dernière mais on essaye parce que ce qu'on veut c'est presser le citron au maximum ce qu'on veut c'est de bâtir le mythe encore plus du sauveur que les républicains sont devenus maintenant un parti conspirationniste et c'est grâce à ce conspirationnisme qu'ils espèrent garder le pouvoir comprends-tu ? avec cette masse de gens que Donald Trump a réussi à créer qui eux ne vivent que dans la science-fiction ce monde-là t'es perdu pour combien de temps je ne sais pas est-ce qu'ils vont être récupérables je ne pense pas moi eux autres sont convaincus que tout le système qui est manipulé rig malhonnête ils sont convaincus qu'il y a un état profond ils sont convaincus que Donald Trump c'était lui le sauveur tu ne peux pas c'est comme si Jésus avait 35-40 millions de disciples pour dire une chose il aurait fait un long chemin il n'aurait pas été crucifié ça c'est sûr et certain donc c'est ça à quoi tu as à faire mais ça ça ne va absolument rien rien donner c'est plus que ridicule là c'est devenu grotesque ça ne vaut même pas la peine que tu te préoccupes avec ça puis la cause suprême ne va même pas entendre cette cause-là la cause suprême ne veut pas se mêler de ça parce qu'il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de fraude s'il y avait eu des cas de fraude si ça avait été problématique la cause suprême s'en serait mêlée aurait pris des causes mais il n'y a aucune preuve on n'a déposé aucune preuve devant aucun aucun tribunal de quelques fraudes des témoignages de gens qui disent j'ai vu quelqu'un lever une grenouille puis il y avait trois votes en dessous de la grenouille l'autre qui a levé une vache puis il y avait une poche de vote ça c'est des légendes urbaines il n'y a pas un juge qui prend ça comme preuve ok il n'y a aucune chance que la cause suprême ils vont faire comme avec l'autre cas ils vont juste envoyer une phrase bien laconique en voulant dire get the fuck out comprends-tu va jouer ailleurs viens pas nous déranger pour essayer de traîner dans la boue un des plus grands systèmes démocratiques puis les plus solides puis les plus fiables au monde voyons donc penses-tu que les républicains qui sont en contrôle de presque tous les états auraient laissé une fraude s'installer voyons donc penses-tu qu'ils ne sont pas là à vérifier ce qui se passe le soir d'une élection puis à penses-tu que c'est des démocrates de cannibales mangeurs d'enfants cachés dans des grottes qui sont en train de compter les bulletins de vote tout seul c'est fait devant tout le monde avec des républicains des démocrates des indépendants des libertariens donc c'est là où on en est c'est pathétique en terminant juste pour te donner une idée de comment Trump sombre depuis toujours dans la conspiration puis que ceux qui l'écoutent vivent juste de ce qui sort de sa bouche dans une autre réalité il n'y a pas longtemps le 14 octobre Donald Trump sur Twitter a retweeté et a fait la promotion d'une théorie du complot sans fondement qui a été approuvée par QAnon qui alléguait qu'Obama avait organisé l'assassinat de Ben Laden que ça n'avait même pas existé il faut quand même le faire t'es le président des États-Unis Saint-Citronel le président Trump a promu mardi on est le 14 octobre on remonte un petit peu dans le temps 2020 une théorie du complot sans fondement allégant que l'administration Obama a dissimulé un complot visant à mettre en scène la mort d'Oussama Ben Laden une accusation sauvage qui a été poussée par des comptes Twitter liés à la théorie du complot de QAnon wow mardi après-midi Trump a retweeté un article d'un compte avec une histoire de promotion de la théorie du complot QAnon allégant que Biden et Obama ont peut-être tué Seal Team Six et que Biden Ben Laden pardon est peut-être toujours en vie wow t'es le président des États-Unis donc j'ai pas besoin de te convaincre que tous les disciples de Donald Trump sont tous convaincus que Ben Laden est encore vivant comprends-tu wow c'est pas fort maintenant Donald Trump s'était présenté en 2016 comme le grand sauveur des chrétiens le grand sauveur de Noël et que lui ramènerait Noël Ben Mélania Trump sa femme qui avait une amie personnelle Stephanie Whitson Woodcoff qui est une ancienne conseillère principale de Mélania Trump qui a écrit un livre justement sur toutes les puis elle a toutes des banques d'enregistrement puis on entend les enregistrements où Mélania Trump la première dame qui est prise avec la responsabilité de décorer Noël nous dit puis on l'entend dans le je vous laisserai le lien vous aurez l'écouté qu'elle est prise avec la responsabilité de décorer la maison blanche décorer ceci décorer ceci puis elle dit mais qui se soucie de Noël franchement puis t'as Donald Trump qui disait moi je vais vous ramener Noël puis on va pouvoir se souhaiter Joyeux Noël sa femme qui dit moi je suis prêt que c'est maudit des affaires-là de décorer Noël elle dit j'ai d'autres choses à faire elle dit Who gives a about Christmas wow des fuites d'appels enregistrées par l'ancienne assistante de Mélania Trump révèle que la première dame n'est pas aussi enthousiasmée par ses décorations de Noël annuel de la maison blanche que vous auriez pu l'espérer les disciples de Trump Stephanie Watson-Wolkoff ancienne conseillère principale de Mélania Trump est apparue sur CNN jeudi soir pour promouvoir son nouveau livre sur la première dame et elle est venue armer de bandes enregistrées subbrepticement de leurs conversations et dans l'un des enregistrements Mélania évoque le fait de devoir travailler sur la planification de Noël à la maison blanche je travaille je t'aime mon cul sur les trucs de Noël tu sais qui se fout des trucs de Noël mais j'ai besoin de le faire non dit-elle donc quel message Mélania envoie-t-elle pour Noël je ne sais pas mais ça veut dire que si elle parle comme ça tu peux bien imaginer ce que Donald Trump peut raconter lui aussi donc des centaines de membres du parti républicain signe un procès électoral dirigé par le Texas contre les quatre états en question le Wisconsin entre autres je pense que c'est le on va aller voir le Wisconsin la Pennsylvania Vanille il y a question de la Géorgie aussi je pense puis d'un autre état le champ de bataille que Donald Trump a perdu mais c'est complètement absurde grotesque ridicule il y a autant de chance que lui puisse se faire entendre par la Cour suprême que toi tu as de chance de devenir le prochain pape quand François apparemment va démissionner en 2020 d'ici la fin de l'année ou peut-être en 2021 c'est complètement absurde donc ça fait le tour un petit peu donc rappelez-vous pourquoi on en est rendu là c'est que Donald Trump a créé un mythe le mythe du sauveur et c'est pour ça que ses disciples sont pris dans un monde parallèle parce qu'eux autres tout ce qu'ils croient c'est seulement ce que leur sauveur raconte la vérité ça n'a plus d'importance je vous reviens la vérité c'est que le sauveur c'est que le sauveur va être c'est que le sauveur c'est que le sauveur c'est que le sauveur c'est qu'un point de vue c'est qu'un point de vue Sous-titrage ST' 501